Salut à toutes et tous, bienvenue sur Nombi Radio, c'est Martha pour son première interview. Et j'ai décidé d'être là présente pour la première fois parce que j'accueille des Adelphes qui me tiennent à cœur. Et d'ailleurs, je vais donner la parole à un garçon qui me tient à cœur parce que son regard malicieux un jour a fait naître Nombi Radio et c'est Morgane. Salut Morgane. Coucou Martha, ton regard malicieux, c'est sérieux. Absolument, je suis très très sérieuse sur ça. On a aussi Iwan présent avec nous mais qui ne souhaitera pas forcément parler mais il interviendra quand il voudra. Et on a Nilo, salut Nilo, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ravi de t'entendre. Et puis Fred avec nous également. Salut Fred. Salut Martin. Enchanté vraiment de vous retrouver très très heureuse parce que c'est un peu comme une grande fête. L'université d'été de la libération animale reprend cette année. Non ? Je rêve ? Je vous écoute. Ouais. Non, tu ne rêves pas. On est très très contents parce que vraiment, ça avait vraiment été un crès cœur l'annulation de l'année dernière. Ah oui. Alors, je pense que vous nous avez manqué à toutes et tous vraiment et je pense que vous nous avez manqué par votre esprit. Avant que vous nous parliez du programme que vous nous avez concocté, je voudrais qu'on refixe un peu ce qu'est l'esprit de l'ULA. Donc, cette université d'été de la libération animale, elle a une particularité laquelle ? Qui s'y colle ? Bah du coup, moi je peux y aller. La particularité de l'ULA, c'est qu'on est une université d'été sur la question animale, pour la libération animale, mais on parle vraiment pas que des animaux, des autres animaux. Parce que, justement, la plupart des événements qui existent et qui parlent des animaux, où il y a des conférences sur le sujet, etc., se concentrent vraiment que sur la libération des animaux, sur la cause animale, etc. et soit oublient, soit mettent en deuxième plan, soit carrément luttent un peu contre les autres luttes qui existent contre les oppressions, les oppressions intra-humaines, en fait. Voilà, et donc, du coup, nous, on a décidé de mettre à la fois la libération animale au cœur de l'événement, mais que ce soit inclus dans une lutte globale contre toutes les autres oppressions. Ok, ça c'est vraiment super important, et quand tu dis, à la limite, lutte contre les autres oppressions, c'est comme une tendance à vouloir aussi les invisibiliser, comme si ça n'arrangeait pas, en fait, de traiter ces autres oppressions. Oui, tout à fait, il y a beaucoup d'événements, enfin, je veux dire, dans les milieux antithétistes en général, mais comme dans beaucoup de milieux militants, en fait. Il y a une lutte contre une oppression particulière, et puis on oublie, en fait, d'autres oppressions qui sont invisibilisées, qui sont, comment dire, qui se répètent, en fait, dans ces milieux militants-là. Donc, du coup, il y a beaucoup de problèmes, je ne sais pas, par exemple, il y a beaucoup de problèmes, de racisme ou de sexisme dans beaucoup de milieux véganes, par exemple. Évidemment, si on ne les questionne pas, ces oppressions, elles se reproduisent dans le milieu en question. Ok, ce qui veut dire que quand on vient à l'UELA, on est certain, certaine d'être dans un endroit safe, qui questionne tout ça et qui met tout le monde, du coup, dans un endroit un peu cocon, où on va pouvoir être protégé pour penser et réfléchir ? C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, clairement. Après, voilà, nous, on a des problématiques, comment dire, on a des problématiques qu'on essaie de traiter, on n'est pas parfait non plus, on est, par exemple, une équipe qui est majoritairement blanche, et donc, du coup, on sait qu'il y a une problématique par rapport au racisme, contre laquelle on agit de diverses manières, en essayant d'avoir pas mal d'intervenantes racisées, par exemple, pour avoir une action qui soit positive contre le racisme dans nos milieux. Mais en tout cas, clairement, une chose est sûre, c'est que pour énormément de gens, l'ULA, c'est un milieu où on se sent bien, enfin, je veux dire, à la fin de l'ULA, tout le monde est hyper triste de partir, et le retour à la réalité est un peu dur, parce que justement, c'est une semaine pendant laquelle on a l'impression d'être tellement plus au calme sur énormément de sujets que d'habitude, dans laquelle, voilà, il y a, on prend, enfin, comment dire, on prend en charge dès qu'il y a une situation problématique, c'est géré, quoi, on ne va pas fermer les yeux dessus, on va agir contre ça. Ok, un lieu donc où on se rassemble et où on réfléchit tout en sachant déconstruire quand il y a à déconstruire ou traiter une situation, une problématique quand il y a à la traiter. Maintenant, il y a un objet essentiel, l'Université d'été de la libération animale, c'est justement le rapport à ce qu'elle va créer de la réflexion, et on remarquera sur votre site que vous êtes aussi très créatif, créative dans ce que vous souhaitez programmer. Il y a celles qui vont venir donner leur conférence, et puis, tout autour de ça, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des divertissements. J'ai l'impression que vous cherchez la vie, en fait. Plus les événements passaient, plus les années passaient, plus on avait justement envie d'avoir des moments un peu de détente entre nous, parce que ça s'était fait naturellement dès la première ULA, et du coup, petit à petit, il y a eu l'idée de faire une scène ouverte, de faire un concert, de peut-être avoir plus de temps aussi entre les conférences pour être entre nous, pouvoir parler, créer, avoir des idées, faire la cuisine, faire des rencontres, et pas juste passer des heures et des heures et des heures et écouter des conférences, ce qui est très bien, mais ce qui peut être un peu épuisant, et parfois peut-être un peu aussi contre-productif, de ne pas avoir le temps, de pouvoir soi-même réfléchir, prendre le temps, de parler avec les autres de ce qu'on a entendu. Donc, vivre à côté des conférences, c'est cool aussi, c'est peut-être ce qu'on essaye de faire. Et du coup, comment vous allez créer cette année notre envie de découvrir, d'apprendre, de rencontrer, de réfléchir, de nous positionner, de nous rebeller s'il le faut ? Quels sont les grands thèmes cette année, justement, du programme ? Morgane ? Alors, cette année, je suis assez contente parce qu'on a réussi à mettre en place plein de trucs qu'on voulait faire depuis, en fait, le début de l'ULA. Comme tu as pu remarquer, on a toujours, déjà depuis le début de l'ULA, essayé d'avoir des conférences qui, comme tu disais tout à l'heure, font les ponts entre les luttes. Donc, ça, ça ne change pas. On en a encore un certain nombre. On a une conférence qui fait les ponts entre le sexisme et le spécisme, deux conférences sur le colonialisme, ainsi qu'un arpentage sur la question du colonialisme vert, un sujet extrêmement important qui est extrêmement peu traité dans le milieu antispéciste. On a réussi à trouver aussi une intervenante qui a accepté de nous faire une intervention au sujet du validisme. Pareil, un thème qu'on souhaitait voir aborder depuis le début de l'ULA, mais pour lequel il était compliqué de trouver des intervenants. Bref, de ce côté-là, donc, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Sauf que, par rapport aux autres années, j'ai l'impression qu'on a, après avoir un peu balayé la surface des questions les autres années, ce qui était absolument nécessaire pour nous-mêmes nous créer un cycle minimal de connaissances à ce sujet, j'ai l'impression qu'on peut se permettre cette année d'arriver dans des sujets peut-être un peu plus poussés. Et voilà, je suis vraiment content, en fait, je suis vraiment content de la spécificité des conférences. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot intersectionnel parce qu'il a une certaine connotation et j'ai tendance à penser qu'il devrait être utilisé que par les afro-féministes qui l'ont créé, mais au moins qu'il tente de faire des ponts. Donc, je trouve que je suis vraiment content de la spécificité des conférences de ponts de cette année. Mais en plus, d'autres choses dont on avait eu envie dès les débuts de l'ULA, cette année, on a vraiment eu l'occasion de mettre beaucoup l'accent sur l'art entre le fait que cette année, en plus de la scène ouverte de l'année dernière, on ait un concert, en fait. C'est le groupe ACS, qui est un groupe de rap antispéciste qui va venir chanter le 13 au soir. Le 13 au soir. Je dois modifier le programme. Ah, mais tu es en train de me rendre dingue. Tu sais que sur Nombi Radio ACS... Oh, ça va être merveilleux. C'est vrai. Ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. C'est un kiff total. Et en plus, j'ai envie de préciser que cette année, on aura une vraie salle de concert. En plus, cette année, on a une vraie salle de concert. Cette année, non seulement, en plus de la scène ouverte habituelle, on aura un concert, dont on avait vraiment, pareil, envie de faire des billets de l'île-là, mais il y aura aussi une fresque qui sera faite au tout début de l'île-là, une fresque collective. Et en plus de ça, ça rejoint un petit peu les questionnements qui se posaient d'année en année. On a réussi à mettre beaucoup l'accent sur les ateliers, sur la création, en fait, à travers un atelier podcast, un atelier fanzine. D'autres ateliers ne sont pas indiqués sur le programme parce qu'ils ne sont pas explicitement en rapport avec le thème des animaux et des animaux et que c'est une des limites qu'on s'est fixée pour faire ou non apparaître quelque chose sur le programme. Mais par exemple, il y a aussi un atelier de dessin vivant qui a été prévu. Et c'est vraiment des choses qui me réjouissent beaucoup. Dans le même temps, lié, mais pas non plus exactement lié, à un autre sujet que je trouve extrêmement important, NES va porter le projet de l'écriture d'une charte contre les violences sexuelles et sexistes, c'est-à-dire l'écriture collective d'une charte que les associations pourraient, devraient signer pour s'engager contre les violences sexuelles et sexistes. Et je trouve que c'est un projet absolument génialissime. C'est pour ça qu'on lui a d'ailleurs proposé d'y réserver plusieurs créneaux. C'est que je trouve que d'un point de vue... Enfin, en tant que groupe qui a des problèmes à gérer au sein de son propre groupe, on peut dire que le groupe antistéciste en tant que tel a... Bon, c'est mon opinion. C'est vraiment une opinion très subjective peut-être. Mais je trouve qu'en tant que groupe, nos problèmes internes sont majoritairement le racisme terrifiant qui existe depuis les débuts de l'antispécisme et cette espèce d'hypocrisie généralisée et de couverture des agresseurs sexuels qu'on retrouve dans l'intégralité des milieux militants de gauche et peut-être aussi de droite. Mais enfin, ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas mon problème. mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que groupe antistéciste militant, il est de notre responsabilité, en tant que groupe social, de régler cette question. Et je suis vraiment très content que des initiatives telles que cette charte aient lieu. Et je pense vraiment que c'est vraiment un des projets collectifs importants dont on devrait se saisir en ce moment. Et en plus de ça, donc, un autre truc dont on avait envie depuis longtemps, c'est cette journée thématique sur les refuges qui a été particulièrement difficile à obtenir puisque ça fait des années qu'on tente d'inviter des gestionnaires de refuges. Cette année, on a une journée entière réservée à cette question qui permettra en fait à toutes les personnes que ça intéresse d'en apprendre plus sur les refuges, sur leur but politique, sur leur but militant, mais aussi sur les questions vraiment pratiques de création et de gestion d'un refuge. On a trois invités et c'est vraiment une question qui intéresse vraiment beaucoup le monde et on est vraiment content d'avoir autant d'intervenants cette année sur ce sujet. Je suis vraiment ravi d'un autre thème que vous allez aborder, c'est celui de l'altruisme efficace. Tu le sais, c'est un sujet qui m'est cher. Oui. On m'a renvoyé dans mes 22 quand j'ai voulu lancer un débat là-dessus et je suis vraiment, vraiment très heureuse de voir que vous lancez ça sous forme de table ronde qui plus est. Ce n'est pas seulement une conférence. Ça pose un problème dans notre monde en termes de classisme. Donc, la lutte des classes est à l'honneur également dans votre programme avec ce travail sur l'altruisme efficace. Et je suis vraiment ravi de ça. On sait déjà qui va animer la table ronde, comment ça va se passer. je pense que ça va être très, très excitant. On a surtout prévu ça comme une discussion collective. D'accord. On n'a pas encore, ce ne sera pas vraiment centré autour d'une figure d'intervenant. Mais ce sera plutôt, voilà, ce sera plutôt vu comme une discussion collective. Sachant qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont soit des griefs contre l'altruisme efficace, soit des réflexions à apporter, voire sont eux-mêmes en réflexion sur la question de l'altruisme efficace. Et je pense que comme partout dans le milieu antispéciste, il y aura clairement des gens qui viendront se faire l'avocat aussi de l'altruisme efficace. Chouette. Même si j'ai quand même l'impression que par rapport au reste du milieu antispécisme qui encense globalement l'altruisme efficace sans énormément de recul, on va se retrouver pas mal à contre-courant. En tout cas, je sais que plusieurs auteurs de la brochure pour libérer l'antispécisme de Peter Singer, c'est ça le titre, seront présents. Et sans pouvoir, sans dévoiler leur identité parce que je crois qu'ils voyaient plutôt ça comme une œuvre anonyme. Voilà, je suis aussi contente de savoir qu'ils seront présents dans la discussion. Il y a autre chose, vraiment, mais quelle année extraordinaire ça va être en termes de programmation. Moi, je n'en reviens pas d'avoir découvert que vous mettez vraiment sur la table cette réflexion du colonialisme vert avec ce livre de, alors ça ne s'invente pas, on en parlait en off nous hier ensemble, mais Guillaume Blanc, voilà. Donc d'abord, c'est très bien que vous, visiblement, vous n'ayez pas invité l'auteur. Comment ça va se passer cette conférence ? Ce sera un arpentage. Un arpentage, c'est un peu comme un atelier de lecture collectif qui consiste, c'est une méthode qui provient des milieux militants et des milieux de l'auto-formation, si on peut dire, qui consiste en fait à lire collectivement un livre assez rapidement. Traditionnellement, on découpe le livre en morceaux et on donne un chapitre à chaque groupe, chaque groupe le lit de son côté, voire se le divise aussi et une personne qu'on peut qualifier d'animatrice, une personne, en fait, après, au bout d'un certain temps, pas très long, demande à chaque groupe d'extraire les idées principales qu'il a captées de son chapitre. Avec cette méthode, en fait, on peut rapidement, non pas faire une lecture approfondie individuellement, mais collectivement, avoir quand même une bonne idée des tenants et des aboutissants du livre, des grandes idées et des grands arguments. Les gens, à l'ULA, disons-le tout net, on est un petit peu des antélo, je pense qu'on ne va pas supporter psychologiquement de voir quelqu'un déchirer un livre. Alors, on a trouvé une version Depuis tout à l'heure, j'ai fait exprès ces bruits de déchirements. Personne n'a réagi pourtant, tu vois, donc c'est possible, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais je pense que je n'ai pas non plus envie de gérer des crises cardiaques ou ce genre de réaction émotionnelle importante. Tu as décidé de passer des fichiers PDF, c'est ça, pour que tout le monde puisse… J'ai décidé d'imprimer des fichiers PDF, effectivement, parce que je pense qu'il est nécessaire que ce soit en papier pour la fluidité de l'exercice, mais qu'on ne passe pas par l'étape douloureuse psychologiquement pour beaucoup de personnes qui consisteraient à découper le livre. Une autre chose sur laquelle je voulais vraiment revenir sur cette charte que vous allez créer, quand je la vois apparaître dans le programme, je me demande si elle est pour l'ULA, mais non, j'en ai bien d'accord. Vous la mettrez à disposition des autres organisations et vous la ferez leur, en fait, c'est ça ? En fait, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut voir la situation. À la base, Ness a proposé ce projet sur un groupe de féministes antispécistes et ça nous a semblé d'être une excellente idée en fait. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis vraiment dit mais oui, en fait, c'est exactement de ça dont on a besoin parce que clairement, dans toutes les organisations militantes, il y a vraiment ce problème vis-à-vis des agressions. Souvent, les organisations militantes ne réfléchissent pas à la question des agressions sexuelles avant qu'elles arrivent parce qu'elles vivent dans le déni confortable que ça n'arrivera pas chez elles, que les gens sont beaucoup trop déconstruits chez elles, que les gens dans leur association sont exclusivement des gens bien. C'est un déni qui est très confortable et qui tient en fait rarement plus de quelques mois, il faut dire la vérité. À la création du LLA, Adrienne et moi, on avait déjà pris conscience de ce phénomène et on avait décidé à la création même qu'on acceptait, qu'on ne courirait pas d'agresseurs sexuels. Et j'ai vraiment l'impression qu'autant cette discussion qu'on a eue était très utile, autant ce serait vraiment nécessaire qu'en fait, tout le milieu puisse s'engager sur une procédure précise et c'est exactement ce que j'ai compris, moi, dans le projet de cette charte. Il s'agit vraiment d'une procédure pour gérer ce genre de questions avant que ça n'arrive, mais aussi après que ce soit arrivé, pour ne plus se retrouver en fait avec les gestions désastreuses qui peuvent renforcer les traumatismes qui se produisent en fait continuellement dans tout le milieu militant. Donc, voilà. Ça m'a vraiment frappée comme étant le projet dont on avait besoin en tant que groupe social et j'ai même envie de dire pas que le milieu antispéciste, honnêtement. À partir de là, voilà, c'est pour ça que je me suis fait la réflexion que même si on ne finissait pas pendant l'ULA, ça méritait d'y accorder plusieurs créneaux. Donc, la question n'est pas vraiment de savoir si on va la mettre à disposition. Elle est pensée à la base non pas pour appartenir à l'ULA, mais plutôt pour appartenir au milieu antispéciste en tant que tel. Ok. C'est très bien vu. Parfait, merci. On va se retrouver tous ensemble dans quelques jours. Tous et toutes. Et donc, fatalement, on va se retrouver quelque part. Alors, Fred, quel est ce lieu et comment ça va fonctionner ? Ce lieu, il s'appelle Les Tonneries. C'est un grand bâtiment autogéré. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, très militant. Ils accueillent, ils accueillent, plein d'événements tout au long de l'année. Il y a pas mal de personnes qui y sont, qui sont aussi anticipées. C'est au sud de Dijon. Donc, c'est vraiment accessible. C'est accessible en tram depuis la gare. C'est vraiment pas compliqué d'y aller. Pas forcément besoin, enfin, pas besoin d'une voiture. C'est vraiment chouette. Ils ont des grandes salles, salles de concert, plusieurs salles, des dortoirs. Elles ont un grand espace à l'extérieur, des grandes pelouses. C'est vraiment chouette. Je pense que ça va être super comme lieu. Ce qui est important aussi, c'est que c'est la première année où on ne loue pas un lieu. C'est-à-dire qu'avant, on était dans des maisons familiales et rurales qu'on louait honnêtement à prix d'or. C'est très cher. C'est très compliqué de trouver un lieu qui soit à la fois pas trop cher, si on peut dire ça comme ça. Parfois à côté de charcuterie et accueillie par des CRS, quand même, je rappelle. Et voilà. Et effectivement, il y a deux ans, effectivement, dans la capitale mondiale du saucisson. Quand même, on avait fait fort, on ne s'en était même pas rendu compte. Sinon, accueillie par plusieurs fourgons de CRS et très honnêtement fliquée toute la semaine. je pense qu'on s'en était sortis, mais il y avait quand même une atmosphère assez particulière. On s'était un peu dit « bon, tout ça pour nous ». Voilà. Bon, cette année, c'est un lieu qui nous est gentiment mis à disposition. On ne le loue pas. C'est un lieu qui pratique le prix libre, qui est autogéré, qui honnêtement correspond vachement aux valeurs de l'UEA. donc ça, c'est vraiment chouette. Et surtout, en plus de ça, parce que ce serait déjà pas mal, mais en plus de ça, c'est un super lieu. Donc, avec une vraie salle de concert, des espaces dehors pour ceux qui ne veulent pas dormir en dortoir pour éventuellement planter des tentes, garer un camion pour dormir. Enfin, voilà. OK. Justement, je voulais parler de ça. L'hébergement, donc ça peut être en dortoir ou alors les tentes dans le pré ou les camions dans la courette. Voilà. C'est ça ? Sachant qu'on va quand même essayer de faire comme d'habitude des dortoirs en non mixité en fonction des demandes des gens, mais il n'y aura pas de chambre individuelle malheureusement cette année. On en a rarement en même temps dans les MFR. Il y a deux ans, on avait pu avoir des petites chambres. C'était une MFR qui était sympa, mais voilà, cette année, ce sera un peu un peu plus compliqué à ce niveau-là, mais on aura quand même des dortoirs en non mixité. Je pense que c'est important de le dire. En termes de repas, quand on est sur place pendant huit jours, forcément, on déjeune et dîne ensemble. Alors, ça va se passer comment ? Alors, tout l'événement est autogéré. Donc, les repas font partie de ça. L'idée quand même pour simplifier les choses, c'est que nous, l'équipe d'Orga, on fait les courses avant parce que pour les courses, c'est un peu compliqué l'autogestion, mais pour les repas, il y a une grande cuisine et donc, comme on faisait les autres années, c'est-à-dire que les gens vont faire elles-mêmes la cuisine et proposer faire la cuisine pour 100, 150 personnes, c'est hyper drôle en fait. C'est vachement, enfin moi, j'adore faire ça. C'est cool, on n'a pas forcément besoin de savoir le faire, ni même forcément d'avoir besoin de ce qu'ils en cuisinent, ça se fait, enfin je trouve que tous les ans, ça se fait assez naturellement et en général, on ne meurt pas trop de faim donc ça va. Et on mange plutôt pas mal. Et donc voilà, parce que je parlais d'autogestion, tout le reste aussi, tout ce qui est ménage, propositions, éventuellement d'autres ateliers qui n'ont pas été pensés, voilà. C'est aussi l'esprit de l'ELA, c'est que c'est autogéré, les gens peuvent proposer des choses comme ils en ont envie. Ok. Pour s'inscrire, on fait comment ? Parce que là, maintenant, d'abord, est-ce qu'il y a déjà du monde d'inscrits ? Vous en êtes où ? Il y a déjà des gens qui ont réagi au programme d'ailleurs, tiens, je n'ai pas posé cette question. Alors pour les inscriptions déjà, est-ce que c'est lancé ? Est-ce qu'il y a déjà des gens inscrits ? Combien y a-t-il de place ? L'inscription, elle est lancée depuis plusieurs semaines. On a déjà pas mal de gens qui sont inscrits. On a une page sur LOSO. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet uela.fr et dans l'onglet informations pratiques, il y a un onglet inscriptions où on peut retrouver le lien de cette page LOSO. C'est pré-libre, donc il n'y a pas forcément besoin de payer directement lors de l'inscription. Les gens peuvent payer sur place. Et donc c'est pré-libre. Les gens payent en fonction de ce qu'elles estiment être le prix. Et pour nous, c'est vraiment important que les gens s'inscrivent à l'avance. Ça nous permet de savoir pour les courses, combien acheter, pour les couchages, si les gens ont des intolérances alimentaires. C'est très important que les gens s'inscrivent, que les gens ne se disent pas trop. Bon, je vais m'inscrire au dernier moment, sauf s'ils ne savent pas trop. Mais voilà, c'est très important. Et pour répondre à ta question, pour l'instant, on a 80 personnes inscrites à peu près. On a en tout, on aura environ 60 places de couchage. Donc, il reste des places de couchage et pas mal de gens qui ont déjà prévu de venir en tente. Petite info importante, il faut que les gens amènent leur tente. On n'en a pas. Voilà. Et leur duvet, bien sûr. Et leur duvet. Et leur oreiller, leur matelas, leur table de pique-nique, tout ce qu'ils veulent. Leur glaciaire, peu importe. On sera encore sous contrainte de masse que vous pensez au mois de juillet en intérieur ou pas ? Je pense que, en tout cas, quand on est en intérieur et ensemble, je pense que ça peut être prudent de le garder quand même. En tout cas, dans l'équipe, il y a un consensus global autour du fait que ce virus existe et est dangereux. C'est ça. À partir de là, on fera ce qui nous semble nécessaire d'un point de vue sanitaire. OK. En tout cas, j'ai déjà acheté 5 litres de gel hydroalcoolique. Super. Et je sais que tu as acheté aussi beaucoup de mozzarella, c'est ça ? C'est ça. Pas pour le même visage. C'est ça. Oui, on va faire la cuisine avec des masques et gel hydroalcoolique de plein de kilos de mozzarella. C'est ça. Bon, dans la programmation, où est-ce que vous sentez qu'il y a une petite bombe possible ? Tu veux dire une shitstorm, comme on dit ? Un truc qui va énerver. Ça peut être quoi, d'après vous ? En tout cas, si tu parles de bombe positive, je pense que ce sera tous les jours parce que ce sera tous les jours absolument trop bien. Pas mal, Fred, oui. s'il faut décider, je pense qu'on risque d'avoir le plus de probabilité de drama le 15 juillet. non, en fait, je pense qu'entre les questions de l'altruisme efficace qui sont quand même un peu clivantes dans le milieu antispéciste et le fait que Charlotte en sera à sa deuxième intervention sur la question du colonialisme et que malgré une certaine bonne volonté, l'ULA est tout de même majoritairement composée de personnes blanches qui ont nécessairement un malaise avec toutes les questions liées au colonialisme, je pense que le risque de dissonance cognitive et de conflit sera au maximum le jeudi 15 dans la soirée. Eh bien, effectivement, moi je sentais bien que ce serait cette journée-là aussi et je suis plutôt ravie que ce soit celle-ci parce qu'elle va au moins mettre les pieds dans le plat cette journée, c'est cool. Merci du fond du cœur à toute l'équipe d'Organisateuris. Merci à toi. Merci. Oui, merci. Et du coup, on vous dit dans un peu plus de 15 jours parce que ça commence le 10 juillet. Voilà, c'est dans très bientôt. C'est cool. Du 10 juillet au 18 juillet, on se retrouvera donc toutes et tous à Dijon. J'allais dire Bibi, mais non, bisous. C'est dans Bibi. Allez, Bibi, à toutes et tous. Ciao, ciao. Merci beaucoup l'équipe. Bye, bye. Bisous, à bientôt. Ciao. Allez, au 10, ciao. UELA, Université d'été de la libération animale, sur Nombier Radio. Sur Nombier Radio.